Bonjour, je m'appelle Momartal Akadji. Je suis, on peut dire, apprentissie cinéaste et qui vient de faire un tout nouveau film qui s'appelle Ordure. Et je suis en même temps membre de ciné-banlieu Dakar. J'ai fait un seul film qui est sorti en 2018. C'est mon tout premier film qui s'appelle Ordure, un court-métrage de fiction. Pourquoi tu t'optes à courir derrière un sac pourri alors que je t'ai acheté un nouveau ? Parce qu'il y a de l'argent de l'agence dans ce sac ! Ordure, il s'agit d'une histoire de rencontre entre deux personnages. Le gars qui s'appelle Kader, qui est un agent de recouvrement. Et un jour, il a perdu un objet. Et dans ses recherches, il atterrit à Mbobos, le grand déportoir d'Ordure de Dakar. Où il fait la rencontre d'une boujououmoune qui s'appelle Gilane. Et il y a une histoire d'amour qui est née entre ces deux personnages. En résumé, c'est ça l'idée. Oui, c'est ça, parce que quand j'ai une fois fréquenté Mbobos, ce qui m'a fasciné a créé ce personnage. Parce que j'ai vu des femmes, j'ai vu des femmes qui habitent dans cette société, mais quand même qui, chaque matin, elles partent pour gagner leur vie dignement. Donc, de passage, je le salue, parce que c'est un acteur que je respecte beaucoup. C'est un frère pour moi. Et voilà, on se connaissait avant le cinéma. Parce que quand j'écrivais, nous tous, en tant que jeunes, on rêvait de... Si, par exemple, un acteur sénégalais rêve d'aller plus loin, donc son rêve, c'est... Son idole, on peut dire que même c'est Ibrahim Mbaïtje, c'est nous tous. Et en écrivant le scénario, au début, et je me rappelle mon professeur, paix à son âme, Abdel Aziz Boy, il m'a une fois posé la question à savoir, c'est, qui est ton personnage? Mais en écrivant, je voyais typiquement Ibrahim Mbaïtje dans ce rôle. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas, voilà, aller le voir? Après, Mbaïtje m'a dit, mais Stani, vas-y, on parlait avec lui. Je suis allé et il m'a accueilli. On a parlé du projet. Et depuis lors, on a même oublié le projet, quoi. On parle d'autres choses. Et je te dis, il a vraiment porté ce rôle. Raison pour laquelle il a eu deux prix d'affilée dans le film comme meilleure interprétation masculine. Donc, pour te dire que comment il avait porté le projet, quoi. Pourquoi tu t'optes à courir derrière un sac pourri alors que je t'ai acheté un nouveau? Parce qu'il y a de l'argent de l'agence dans ce sac! Mais ne me pote pas de l'agence! Laisse-moi, je ne m'en tente! Mais je ne m'en tente! Mais c'est pour ça que tu m'as fait là-dedans. Dis-le à moi. Qu'est-ce que tu t'es faite..? Je suis faite..! Tu es faite..? Qu'est-ce que tu t'es faite..? Qu'est-ce que tu t'es faite..? Non, écoute-moi, j'ai pu quand même travailler avec eux. Peut-être que les premiers rôles, je les ai donnés aux têtes d'affiches, je peux dire. Mais après, dans le film, j'ai eu à travailler avec un jeune comme Djal Tiam, qui vraiment commence à monter. Voilà, c'est ça. Et il avait joué le rôle de policier. Après ça, on ne m'a jamais reproché ça. Parce que si on me reproche, c'est parce que Ibrahim aussi n'a pas assuré. Mais quand même, il a eu à assurer. Franchement, je te dis, c'était son rôle quoi. C'est un film que Fopika, tu sais, le fond au Sénégal, que Fopika a financé. Et j'ai eu 10 millions pour faire le film. Et quand j'avais déposé, après les résultats, on a sélectionné mon film, le scénario. Et du coup, avec 10 millions, la production a pu assurer à faire le film. Donc, ce n'était pas du tout compliqué. J'ai eu un seul financement et je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, peut-être ça, c'est plus ou moins parce que je me rappelle, à la première édition, je me rappelle, il y a quand même quelques jeunes qu'on avait retenu leurs projets, comme les Hadja Tussou, les Abdou Khadr, les Iman John et trucs et consorts. C'était pas mal. Et à la deuxième édition, je voyais que, je pense qu'en tant que jeune, il y avait que moi. C'est ce que beaucoup de personnes ont fait confondre. C'est-à-dire, il y a le cinéma lieu, ça existe toujours. Et il y a une association qui s'appelle l'Association Cinéma Rec. C'est dirigée par les jeunes Molikan, mais il y a les Hadja Tussou, il y a les Augustins Senghor. Il y a des jeunes cinéastes sénégalais qui ont mis en place une structure qui s'appelle Cinéma Rec. Donc, cette structure-là est partenaire avec l'Institut français. Ils ont créé DakarCours International. Donc, pour moi, c'est un festival aussi pour sauver le court-métrage. Et qui dit court-métrage, on peut dire que c'est le début de tout réalisateur. Parce qu'on commence d'abord à faire des cours pour aller faire des longs après. Et il y a pas mal de structures, en tout cas, de personnes qui sont là, qui essayent de faire des films. Mais on ne les projette pas. Et donc, moi aussi, je me suis dit pourquoi, en tant que jeune, d'aller rejoindre ces gens-là, de travailler avec eux, d'avoir de l'expérience. Parce que nous, Ciné Banlieu aussi, on a notre festival qui s'appelle Banlieu Film Festival, qui se tient tous les deux ans. Moi, j'ai fini mon film. J'ai eu douze sélections et dont la plus grande, c'est d'aller au FESPOCO dans trois jours. Et voilà, l'objectif, c'était de participer là-bas. Le film a été sélectionné aussi dans pas mal de festivals au Gabon, au Kenya deux fois, au Portugal, en France, en Belgique, et là au Burkina, ici au Sénégal trois fois, comme au festival de Gorée, Images et Vie et Dakar Cour. J'avais même un prix du public. Et donc, je pense que le film a fait d'abord son parcours. Et alhamdoulilah, mashallah. Et là, je vais me replonger. J'ai encore des projets à réaliser, peut-être en fin 2019 ou début 2020. Pour le moment, j'ai un producteur et ça va aller. Et là, on est en train d'échanger, en tout cas concernant mon projet. Donc, je vais me lancer aussi sur un autre projet, quoi, de court-métrage. Oui, c'est ça. Donc, en allant au FESPOCO, donc, je représente le Sénégal. Je défends mes couleurs, comme Hadia Toussou, comme Angèle Diaban. Cette année, c'est notre tour. Peut-être l'année dernière, les autres années, c'était les Molikan, les Pabunam Lopi, je me rappelle. Et donc, il faut prier pour nous. Donc, prier pour nous. Et que si jamais on remporte des prix, ce sera une fierté pour tous les Sénégalais. En tout cas. Ah! Jerejyef Abdel Aziz Boy, Jerejyef Abdel Aziz Boy, Jerejyef Azbel Aziz Boy. M'achallah. Dieu nous a donné ton salaire. Jerejyef. On ne t'inquiète pas. C'est ce qu'on t'inquiète. Jerejyef. Jerejyef.